Nous avons rendez-vous. Un album écrit et illustré par Marie d'Orléans. Cette nuit, maman a ouvert la porte de notre chambre. Les enfants, chuchote-t-elle, nous avons rendez-vous. Nous nous habillons sans dire un mot. Nous n'avons pas beaucoup dormi. Une heure ou peut-être deux. Dehors, les grillons chantent dans l'ombre du jardin. L'air sent l'iris et le chèvrefeuille. C'est une belle nuit d'été. À Pas-de-Loup, nous traversons le village endormi. Les ruelles sont encore chaudes de la journée. Le grand hôtel n'a pas du tout sommeil. Il brille comme un lustre de bal. Tandis que la dernière maison n'a plus qu'un oeil ouvert. Ce qui frappe d'abord en pénétrant dans la campagne, c'est l'odeur fauve de l'herbe sèche et le chant cadencé des sauterelles. Puis, peu à peu, tout sort de l'ombre car nos yeux s'habituent à la nuit. Nous quittons la route. Maintenant, le chemin monte tranquillement au-dessus de la vallée. Tout à coup, un train surgit. Crissement des essieux, tremblement des wagons. Puis, plus rien. À nouveau, c'est un grand silence. Nous plongeons dans le sous-bois. Il dégage un parfum pluvieux de mousse mêlée à l'odeur rassurante de l'écorce. Les branches mortes crépitent sous nos pieds. Les frontes des fougères s'agitent à notre passage. Nous avançons lentement, bercés par le brussement des feuilles, quand soudain, un lac, nous faisons une courte halle pour jouer avec la lune qui prend son bain au milieu du coassement des grenouilles. Reposons-nous là, propose maman en traversant le clairière. Autour de nous, l'herbe réside du champ de milliers d'insectes. Nous avons le souffle coupé devant le spectacle du ciel. Puis, papa ose dire timidement, nous devons continuer, car notre rendez-vous n'attend pas et il est bientôt l'heure. Nous entamons la dernière montée. Nous ne sommes plus très loin, mais il faut grimper encore, trouver son chemin parmi les rochers. « Vite, dépêchons-nous ! » Enfin, nous y sommes, juste à temps, car notre rendez-vous s'approche, s'approche. Encore quelques secondes à peine, et le voilà ! Et nous sommes restés là, immobiles, serrés les uns contre les autres, éblouis par le tranquille recommencement du jour. « Vite, dépêchons-nous ! » « Vite, dépêchons-nous ! » Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021